Donc collier électrique autour du cou et près des testicules et en fait ils ont fait du coup mordre sur l'homme d'attaque et en gros bah voilà ils ont envoyé le jus pour que sur l'exercice juste après le chien ait compris du coup que s'il lâche pas il va en prendre une quoi. Est-ce que pour toi est-ce qu'il y a de la violence, c'est un milieu que tu connais aussi quand même mais en tout cas tu as connu, est-ce qu'il y a de la violence dans ces endroits, dans ces centres de formation de chiens de sécu ou est-ce que c'est une image, une mauvaise image qu'une légende quoi ? Je pense qu'il faut être clair et peut-être que le seul problème en fait il est là, c'est est-ce qu'il faut de la violence et c'est quoi la violence ? Alors en gros est-ce qu'on peut avoir des chiens de sécu sans violence ? Est-ce qu'on peut faire lâcher un chien en toutes circonstances sans violence ? Est-ce qu'on peut avoir un rappel immédiat sans violence ? Est-ce qu'on peut faire ce genre d'activité sans violence ? C'est ça la vraie question parce que au final moi je suis même pas là pour débattre de c'est bien ou c'est pas bien ça après c'est plus des questions personnelles tu vois mais là la vraie question et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui se font massacrer leur chien par des gens mal intentionnés c'est que ces gens-là en fait la plupart du temps ne le disent pas moi ça me dérange pas quand un responsable d'un centre d'accord qui fait ça explique et dit voilà chez nous collier étrangleur, collier à pique, collier électrique s'il faut faire lâcher un chien on s'y prendra comme ça et on estime que c'est la seule voix je te dis pas que c'est bien ou que c'est mal je te dis juste qu'au moins si tu y vas au moins on le dit et tu le sais si on y va tu le sais bon ok et alors là après si quelqu'un vient chialer chez moi parce qu'il a eu des problèmes je lui dirais à te faire enculer parce que tu le savais t'es un connard mais ça c'est le premier truc le problème c'est qu'on le dit pas c'est ça ? bah le problème c'est que alors j'espère qu'il y en a qu'on en perd de couilles on va voir hein on va en parler et sinon ça ment tout le temps c'est à dire que nous on a jamais rien fait le problème c'est qu'on a tellement de vidéos qu'on pourrait mettre la moitié de ces trucs ces trucs là en prison donc maintenant aujourd'hui il faut juste le dire aux gens est-ce que ça se passe réellement ou est-ce que ça se passe pas si ça se passe pas alors ça veut dire qu'il y a des cinglés qui font croire que ça se passe et qu'ont rendu leur chien comme ça et alors là faut les punir lourdement là je comprends plus rien on est d'accord mais je pense qu'il faut d'abord dans un premier temps dire on le fait voilà ce qu'on fait et on l'assume et va te faire foutre ça c'est la première chose ensuite il y a la deuxième question qui est est-ce qu'on a le droit de le faire et est-ce que c'est bien et juste pour finir là dessus pour être très clair je pense que 90 à 95% de tous les chiens qui passent là dedans d'accord ne devraient pas pouvoir travailler mais c'est toujours le même discours de si on dit non alors la personne n'a pas d'emploi alors il n'y a pas de travail alors il n'y a pas ceci genre de pression absolument parce que de toute façon ce n'est pas donné à tout le monde et ce n'est pas donné à tous les chiens de pouvoir combattre ce n'est pas donné à tous les chiens d'être boxeurs de haut niveau tout comme ce n'est pas donné à chaque humain d'aimer faire de la boxe bien sûr non non mais il faut être très clair tu vois et ce n'est pas donné encore plus à chaque humain de devenir champion du monde non mais moi je vois par exemple voilà si on prend ce truc là et ensuite on accueille Céline qui va être la première à intervenir par exemple moi j'aime bien faire de la boxe c'est même pas de la boxe mais avec toi tu sais le matin tu mets deux trois trucs c'est rigolo par contre vraiment je détesterais monter sur un ring pour me faire éclater ou en tout cas tu vois ce que je veux dire c'est un truc que je n'aimerais pas et bien ça veut dire que si toi tu rentres sur une formation d'accord pour devenir un chien ou un humain d'accord qui va intervenir et bien le rôle du formateur au bout parce que ça va très vite à le voir au bout de deux semaines une semaine on dit ah non désolé désolé tu n'as pas la personnalité le caractère la façon d'être l'envie l'envie mais tout est lié bien sûr pour pouvoir faire ça par contre tu peux faire plein de choses incroyables mais pas ça parce que si on s'acharne là dessus on fera de toi quelqu'un qui finira soit abattu tout simplement soit en prison parce que tu seras une menace pour la société parce que tu vas rien comprendre et là c'est le parallèle avec les chiens agressifs ok mais il faut juste le dire j'aimerais bien qu'une fois pour toute putain on le dise et après comme ça on peut débattre réellement tout à fait on va commencer avec Jean-Charles qui est responsable de la formation agent sinophile à la MFR de Malto bonsoir Jean-Charles merci d'être avec nous bienvenue bonsoir bonsoir merci d'être avec nous Jean-Charles justement pour répondre à toutes ces questions voilà pour faire un peu le point sur c'est les formations qui font tant parler d'agents sinophiles agents de sécurité sur les chiens alors dis nous est-ce que je te la pose tu sais chez nous il n'y a pas de langue de bois on se pose clairement les choses est-ce qu'on est obligé est-ce que donc on torture les chiens pour arriver à des fins dans ces formations Jean-Charles alors nous on est trois centres de formation donc qui formons des agences sinophiles sur la région Normandie donc je suis responsable de la formation au niveau du Calvados c'est-à-dire au niveau de Caen pour ceux qui connaissent un petit peu on travaille avec un éducateur canin qui est reconnu dans le métier qui s'appelle Patrice Foucault et donc je n'ai pas l'impression qu'il n'y ait à aucun moment de la maltraitance envers les animaux et envers les chiens enfin surtout pas à Malteau ni dans les autres centres dans lesquels avec lesquels on travaille tout simplement d'accord dis-moi juste un petit truc que c'est juste pour que les gens arrivent vraiment à comprendre tout ça parce que c'est vrai que quand tu lui parles de torturer les chiens tout dépend de là où tu mets le curseur et moi je peux tout à fait entendre qu'il n'est pas ce sentiment-là et d'ailleurs il a peut-être même raison je ne suis pas là pour le juger mais simplement est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui lors de la formation cette personne cet éducateur qui s'en occupe a des méthodes en tout cas qui sont jugées par certains d'accord comme durs à savoir collier à pic collier étrangleur collier électrique pour faire lâcher voire certaines pratiques c'est vraiment une question que je te pose dans le sens où ça serait bien que le débat s'élève un petit peu pour qu'il n'y ait pas forcément de jugement là-dessus mais juste au moins que les gens puissent savoir un petit peu maintenant tu me dis que non bien sûr collier à pic moi j'ai jamais vu d'accord au centre de formation je pars là nous quand on forme enfin quand on recrute des personnes on a déjà un entretien avec eux donc avec la personne qui va faire agence synophile et on teste le chien donc le chien il est testé soit avant l'entrée en formation ou soit en tout début de formation et il n'est pas rare qu'on dise à une personne et bien non le chien il ne fera pas la formation parce qu'il y a quand même des caractéristiques au niveau des chiens qu'il va falloir que la personne puisse avoir et le chien aussi pour passer un examen qui n'est pas forcément très facile d'une part et comme on dit pour éviter toute déviance et tout problème après et c'est vrai que pendant la formation le collier étrangleur il y en a certains oui c'est vrai il ne faut pas non plus voilà mais voilà après dans la pratique très vite il n'y en a plus quoi voilà c'est voilà un peu après voilà moi je ne fais pas la pratique proprement dit je vois un peu comment ça se passe parce qu'effectivement je suis responsable de la formation mais de violence collier électrique ou ceci ou cela ça ne s'utilise ça ne s'utilise pas quoi voilà en tout cas chez nous alors je vais alors écoute on va être très clair il y a quelqu'un qui a voulu réagir c'est Vincent qui est là salut Vincent bienvenue avec toi bienvenue ici salut les gars bonsoir merci d'être là Vincent Vincent t'es propriétaire d'un chien agressif c'est ça agressif humain ouais tu as fait une formation d'agent sino oui tu es agent sino aujourd'hui plus maintenant j'ai arrêté tu as arrêté d'accord très bien toi tu as fait quelle formation Vincent l'endroit tu veux dire oui l'endroit bah du coup salut Jean-Charles je l'ai faite à Malto à la MFR de Malto salut Vincent d'accord est-ce que tu estimes que ton chien est devenu agressif à cause de cette formation ouais par rapport à quoi Vincent et ensuite évidemment Jean-Charles je te laisserai la parole pour moi le gros gros souci qu'il y a eu avec pour mon cas perso avec Raven c'est que à mon sens elle aurait pas du tout elle aurait pas dû être acceptée à la formation elle était clairement pas apte avec le recul que j'ai maintenant elle était pas apte du tout à pouvoir suivre ce genre de formation elle était pas faite pour ça par rapport à quoi ? bah déjà elle a eu un quand je l'ai récupéré elle avait un passif compliqué et elle était craintive de tout et là dessus moi j'avais pas de connaissance sur le chien non plus donc je me suis aussi fié aux professionnels qui avaient donc en l'occurrence Patrice Foucault pour me dire si elle était apte ou pas et de fait moi la mienne n'est même pas passée sous ses mains pour ce test là il m'a dirigé vers une connaissance à lui une connaissance de ring d'accord alors est-ce que tu peux nous expliquer voilà Jean-Charles a été plutôt clair collier à pic c'est non collier électrique c'est non des colliers étrangleurs oui et tu le dis et tu l'assumes mais ça c'est encore un autre débat donc j'ai pas envie on est pas là pour faire le débat pour contre les colliers étrangleurs parce que vraiment on l'a déjà eu déjà et puis c'est pas le débat de ce soir vraiment il faut dissocier un peu tout mais est-ce que tu peux nous dire toi est-ce que voilà ce que Jean-Charles dit c'est ce que tu as vécu dans le centre de formation après je veux pas je veux pas me mettre à dos Jean-Charles non plus parce que voilà c'est pas sa spécialité la partie chien maintenant quand j'ai entendu dire attends alors je t'arrête excuse moi parce que peut-être que alors là c'est moi et là c'est pour moi Jean-Charles t'es responsable de la formation agent synophile je voudrais juste savoir quelle est la spécialité du coup et bien moi en fait je m'occupe du groupe je fais tout ce qui est tout ce qui est pénal en fait théorie biologie canine etc super moi je donc en fait je suis pas éducateur canin j'ai compris bien sûr comme ça je veux vraiment que tout soit vraiment clair et transparent Vincent dis nous clairement voilà ce que toi tu as vu et pourquoi tu estimes que voilà qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de collier étrangleur et torca mais si clairement tous les chiens sur ma formation on était à peu près il y avait 10 chiens je crois il n'y a que 2 chiens qui n'ont pas eu de matériel coercitif parce que leurs maîtres ont vraiment tenu à rester sur leur collier plat mais tous les autres chiens ont eu torcatus enfin ça a commencé par chez net torcatus et pour certains il y a eu l'usage de collier électrique avant l'évaluation pour des cas plus spécifiques ma question c'est ce que disait Tony voilà en préambule c'est est-ce que quand tu vas là-bas quand tu vas dans cette formation et voilà tu es au courant de ça et comment on le justifie alors ? moi sur le moment quand je rentre dans cette formation là je suis avec ma chienne on a tout commencé en positif entre guillemets vouloir rester sur le plat et en fait très rapidement ils te font enfin c'est l'un des parce que pardon je me perds un peu mais Patrice Foucault en fait n'était pas là sur le terrain directement sur les 6 mois de formation on a dû le voir à peine 10 fois en fait il avait une équipe en dessous d'éducateurs de 3 personnes et une de ces personnes là qui a quitté d'ailleurs la formation au cours nous a rapidement fait comprendre que si on switchait pas sur du collier chaînette puis du torcatus on n'y arriverait pas et ils ont pris exemple justement d'une des personnes qui a souhaité rester sur du collier plat et avec qui du coup ça n'a pas du tout avancé en bon sens pour elle dans sa formation et et justement il la prenait en exemple pour montrer que bah regardez vous y arriverez enfin si en gros on reste sur du collier plat vous y arriverez pas ça marchera pas il n'y aura pas le diplôme c'est ça la certification ouais bah les exercices en gros que les exercices qui sont demandés le chien n'y arriverait pas d'accord d'accord ok donc en gros tu fais ça sinon c'est pas possible d'arriver à donc on revient sur ce débat de est-ce que la violence est obligatoire Jean-Charles je te laisse réagir évidemment puisque là on parle en plus de ta formation enfin en tout cas de la formation dans laquelle tu es ouais alors voilà on est on est sur voilà pour le collier étrangleur moi je dis je l'ai dit après c'est vrai que le collier électrique alors peut-être que sur votre formation Vincent il y a vraiment eu des choses comme ça qui me sont peut-être passées à travers voilà je sais que le collier électrique on l'utilise enfin il est très rarement utilisé sauf comme tu le disais des fois pour un cas spécifique avant l'examen je pense pas que ça enfin pour moi après je peux me tromper mais ça veut dire qu'aussi à un moment donné ça veut dire que je connais pas les personnes avec qui je travaille donc ce qui m'embête un petit peu c'est que excuse-moi Jean-Charles tu penses que c'est une possibilité de quoi que tu ne connaisses pas du coup les gens avec qui tu travailles et qu'il se passe vraiment ça et que toi vu que t'es pas j'ai bien compris que t'étais pas sur le terrain là je pense après voilà je suis pas en train de défendre non plus mon côté parce que je pense que le débat il est pas là de toute façon tout à fait et tu as bien compris Jean-Charles c'est exactement ça non je pense que il y a un peu enfin si je résume un petit peu la discussion de ce soir etc c'est vrai que au bout du compte on se dit tiens ça a l'air très violent voilà pardonne-moi je te coupe la parole t'as pas l'impression non mais j'ai pas l'impression que les chiens à Malto soient malheureux et et soit je dirais tiraillés tous les jours et notamment les jours de pratique quoi voilà oui Tony mais ce qui est enfin c'est toujours le même problème mais un jour ça va ça va mal finir c'est dommage c'est à dire que là il n'y a même pas de jugement c'est à dire que vraiment tu vois je ne juge rien en fait là tu vois mais je dis juste que collier à pic il était censé pas y en avoir ils les ont tous eu collier électrique ils les ont tous eu et putain je ne sais pas pourquoi ne serait-ce qu'on le dit pas c'est à dire que là on sent bien qu'il faut cacher ça sous la table je l'entends bien tu vois mais pourquoi au moins les gens ne peuvent pas être au courant de ça pour après venir en toute connaissance de cause c'est à dire que vraiment là t'as vu je fais un effort pour pour pas attaquer la façon de travailler et vraiment d'essayer d'être le plus tranquille possible pour dire juste je pense qu'au moins les gens méritent de savoir comment ça se passe et après on accepte d'y aller ou on n'accepte pas d'y aller tu comprends ce que je veux dire Vincent est-ce que Jean-Charles et tu l'as passé l'examen après comment ça s'est passé surtout j'y allais j'y allais là-dessus juste avant en préparant l'émission Vincent tu nous as parlé d'un chien d'un chien qu'on avait électrocuté avec un collier électrique derrière un gymnase alors je t'avoue j'ai que ça quelle est cette histoire bah en gros après je vais pas citer les noms de mes collègues mais en gros le jour de l'examen ce chien là n'arrive pas même déjà de toute façon tout du long de la formation n'arrive pas à avoir une cessation lors de l'examen en fait on demande sur certains mordants d'avoir une cessation sur ordre et ce chien là ne l'a jamais eu et en fait pour juste avant que la personne ne passe avec ce chien ils ont pris c'est Patrice Foucault qui est allé avec la maîtresse ils sont allés derrière le gymnase avec le chien et ils ont mis collier électrique autour du cou on a pu voir ça vite fait on arrivait à voir entre les murs du gymnase donc collier électrique autour du cou et près des testicules et en fait ils ont fait du coup mordre sur l'homme d'attaque et en gros bah voilà ils ont envoyé le jus pour que sur l'exercice juste après le chien le chien est compris du coup que s'il ne lâche pas il va en prendre une d'accord avant l'examen juste avant l'examen d'accord ok d'accord très bien oui c'est plutôt édifiant mais écoute c'est plutôt édifiant mais sauf que ça se passe comme ça partout sauf que c'est toujours les mêmes histoires mais que ça n'existe pas Jean-Charles Jean-Pierre Foucault beaucoup plus sympa que que Patrice que Patrice je pense que beaucoup plus sympa d'aller jouer au quartier Jean-Pierre là alors je t'avoue que je suis un peu voilà c'est un peu tout ce témoignage est assez fort Jean-Charles attends juste pour terminer toi tu as passé l'examen aussi du coup j'imagine Vincent moi oui évidemment comment s'est passé l'examen alors moi je l'ai eu après Raven ayant développé certains troubles enfin certains des troubles de comportement pour moi les règles ont été un peu modifiées c'est à dire sur certains exercices où techniquement le chien devait rester muselé devait être démuselé à certains exercices moi Raven a été et resté muselé parce que justement en fait elle déclenchait elle déclenchait en permanence même sur des parties où justement on devait faire par exemple du rappel à distance à l'allonge il ne voulait pas prendre ce risque là donc du coup elle restait muselée parce que sinon elle partait sur toutes les personnes y compris le juré enfin le juge qui était à côté qui était à côté quoi on appelle ça de la triche oui oui on peut appeler ça de la triche ou pas d'accord ah oui clairement clairement oui là pour le coup même moi vis-à-vis de mes collègues voilà c'était de la gruge ok bon là Jean-Charles je vais te laisser répondre Jean-Charles clairement parce que là pour le coup je crois qu'on parle des gens avec qui tu tu travailles et on aura d'autres responsables de centres de formation juste après évidemment mais je pense que Jean-Charles c'est important que tu puisses réagir à ce que vient de dire Vincent ouais bien sûr je pense que alors ces histoires j'étais pas au courant forcément je est-ce que ce que t'entends te choque Jean-Charles moi je bah écoutez je les assume c'est au centre de formation donc c'est vrai mais au delà de les assumer est-ce que ça te dégoûte toi en tant qu'humain en tant que passionné de chien j'imagine à la base et responsable et responsable de cette formation de laquelle on parle est-ce que toi ça te choque et ça te dégoûte clairement bah j'ai envie de dire c'est vrai que des fois sur un moment un moment précis etc après voilà sur les testicules etc je trouve que c'est 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 dommage quelque part maintenant on reste quand même nous on forme à Malto quand même beaucoup beaucoup d'agents de sécurité et d'agents sinophiles on reste aussi sur des on est aussi enfin je veux dire il y a des fois on est aussi sur des cas un petit peu spécifiques qui ne reflètent pas forcément la totalité de 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 l'ensemble des gens qui sont formés non mais ça je l'entends bien Jean Charles ça on l'entend bien mais je veux juste que tu répondes à ma question est-ce que ça te choque humainement c'est ce que si ça ne te choque pas dis-le non 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 mais moi je dis sur les testicules etc voilà j'ai vraiment du mal aussi quoi voilà il n'y a pas de soucis il n'y a pas de langue de bois maintenant moi bon voilà c'est des choses sur lesquelles je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas forcément au courant non plus mais je pense que je pense que c'est encore une fois c'est pas pour me défiler bien au contraire je dirais que c'est la formation donc t'es embêté de dire juste c'est inadmissible et je vais voir ce qui se passe dans ma formation parce que si on me dit ça peut-être que Vincent est un gros menteur je vais te dire je ne suis pas dans sa famille donc peut-être que c'est un gros menteur et donc à ce moment là de naissance et donc mais voilà ou alors en fait moi je me dis voilà pourquoi je sens un peu une réticence à dire putain ouais on a un sérieux problème tu vois ou alors c'est un cas isolé et je pense pardonne-moi mais alors non mais pour faire pour faire pour faire pour faire simple c'est que tout le monde comprend bien ouais non non moi je ne suis pas du tout adepte de 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 ce genre de pratique je ne vais pas incriminer les personnes sur le témoignage de Vincent que je connais bien d'ailleurs d'accord voilà on n'en a jamais parlé ensemble auparavant mis à part ce soir je me vois mal incriminer des gens sans sans aucune autre preuve voilà et si on sort des preuves si on sort des vidéos si on commence là pour le coup parce que Jean s'il te plaît je sais c'est pas un monde de bisounours d'accord et des fois c'est dur ce qui se passe et parfois il y a des chiens plus compliqués tout ça personne ne te le remet en question vraiment je te promets que vraiment personne ne le remet en question mais est-ce que tu penses pas que là tout d'un coup quand même il y a une limite à pas franchir et ton devoir en tant que responsable c'est de dire que si quelqu'un se permet et si on peut prouver que quelqu'un met un collier électrique sur les couilles d'un chien il faut qu'il soit dégagé immédiatement parce que c'est un gros fils de pute parce qu'on peut pas le faire s'il te plaît juste ça je te demande même pas de juger Jean-Pierre Foucault je te dis juste s'il te plaît on peut au moins se dire que si on te fournit 10 témoignages de gens qui disent ça si on te fournit des images si on te fournit tout ça tu dois quand même au moins accepter ça même qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur le reste parce que j'entends les cas spécifiques mais les cas spécifiques il y a quand même les droits de l'homme qui à un moment donné doivent rester là tu vois on peut pas massacrer des gens et c'est pareil sa chienne n'était pas apte elle a été choisie c'est une erreur de jugement de la part du formateur qu'elle a vue d'accord c'est pas grave ok on passe il y a triche sur l'examen ok c'est pas grave personne n'a vu il y a un chien qui se fait éclater avec double collier électrique c'est pas grave non plus on l'a pas vu tu ne peux pas parce que tu m'as pas l'air d'être une mauvaise personne et j'ai plutôt l'impression que tu as peur ou que tu es tenu par ces gens là parce que tu les croises tous les jours parce que vraiment tu ne me donnes pas l'impression d'être une mauvaise personne j'ai vraiment l'impression que tu peux être quelqu'un de bien et que tu as envie de le dire je te promets mais au moins putain si c'est avéré et si c'est prouvé alors s'il te plaît tu ne peux pas continuer avec Patrice Patrice Foucault là j'ai l'impression que je suis un petit peu au tribunal je suis un peu au tribunal c'est pas ça non c'est dommage attends excuse moi Jean-Charles et là vraiment non 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 mais attends deux secondes juste et je te laisse vraiment non 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 je te laisse parler non parce que non non attends je te laisse parler parce que tu ne peux pas dire tribunal Jean-Charles parce qu'en fait c'est le truc qu'on prend à chaque fois quand il n'y a plus d'argument en face et je suis persuadé que tu en as et c'est pas un tribunal il y a d'autres responsables de centres de formation qui arrivent derrière là Vincent Raphaël à tienne tu es là je pense que c'est intéressant pour les gens là le seul truc qu'on demande c'est est-ce qu'on peut avoir un moment oui ça me choque si vous me donnez des preuves que ce monsieur ou qui d'autre que ce soit qui est dans ta formation évidemment tu n'es pas responsable de toutes les formations de France bien sûr est-ce que si on te donne les preuves 30 témoignages parce que je te le dis et je ne vais pas te mentir je les ai les 30 témoignages et j'ai les preuves est-ce qu'il est viré si je te les donne est-ce que publiquement là tu dis on dégage tout ça et on fait le ménage si c'est prouvé si c'est prouvé Jean-Charles et il n'y a pas de tribunal c'est pas le tribunal c'est juste une question qui est très simple alors après vous vous dites bien que moi je suis responsable de la formation je ne suis pas responsable du centre de formation maintenant après ce ne sera pas à moi de prendre forcément la décision je ne me débine pas parce que vous parliez de peur tout à l'heure ou de choses comme ça ce n'est pas du tout mon genre et je pense que Vincent peut confirmer ce genre de choses sans aucun souci voilà maintenant après voilà s'il y a des preuves etc la décision ne m'appartient mais si elle t'appartenait mais si elle t'appartenait j'aurais mon avis moi j'aurais mon avis à donner et c'est quoi mais ces preuves là voilà moi je ne les ai pas vues je ne les ai pas non mais il faut se mettre aussi à ma place là on en discute Vincent sa chienne elle est foutue elle est condamnée à cause de vous elle va crever donc maintenant ma question c'est toi si jamais toi humainement Jean-Charles on parle de toi est-ce que tu considères que là vraiment c'est n'importe quoi ces personnes là ne devraient pas ne devraient pas pouvoir former ne devraient pas pouvoir être encore là toi juste vraiment toi parce que moi ça me fait de la peine tu vois quand un gars comme Vincent il a sa chienne qui est éclatée et il va signer pour 15 ans de malheur ça casse les couilles Alors le seul petit souci c'est qu'à la rigueur si c'était sur et encore une fois je ne me débine pas parce que ce n'est pas mon genre mais il aurait fallu à ce moment là je veux dire il y a tellement il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas répondre j'ai l'impression quand même qu'à Malteau il y a une prise en charge je n'ai jamais vu de violence continue et régulière sur les chiens pour y descendre de temps en temps pour aller voir un peu les pratiques qui s'y font etc 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 on a une sélection au départ il y a des agents pour qui ça se passe très très bien et les chiens après la formation ne sont pas du tout agressifs et je pense que c'est plutôt l'ensemble des gens qu'on forme à Malteau après voilà pour moi pour moi c'est un peu difficile de donner un avis tranché sur vous comprenez ce que je veux dire difficile ça l'est je te le dis franchement parce que quand je parlais de peur je ne disais pas que tu étais peureux je disais juste que vu que je n'en comprends rien je n'en comprends rien mais vu que tu travailles avec ces gens là et que c'est un milieu assez fermé je comprends parfaitement ta difficulté et ta gêne à dire de ces gens là que tu côtoies tous les jours que là c'est inadmissible c'est juste que je me mets à la place juste de Vincent une seconde et des dizaines et dizaines de personnes qu'on a qui doivent se dire c'est des assassins ces gars là parce que moi ce que je vis il est chez moi le chien et si tu veux il n'y a pas de triche tu vois et ça fait c'est un peu difficile et encore une fois je pense que le plus facile serait de l'assumer et de dire voilà ce qui existe réellement et après venez ou ne venez pas à la rigueur et ma question pour toi Jean-Charles c'est du coup toi on a bien compris qui contrôle ces gens parce que ce n'est pas toi et on l'a bien compris mais qui contrôle alors ces gens est-ce qu'il y a un contrôle de ces gens de ces éducateurs de ces formateurs je vais dire c'est un peu comme un prof un prof un prof de maths ou un prof de français ou un prof un prof comme moi tout simplement tout bonnement voilà moi voilà le contrôle il est il est il est par rapport au diplôme par rapport à la reconnaissance des gens dans le métier par rapport à par rapport à voilà après c'est vrai que on est on est on est des organismes de formation mais on répond aussi à à des exigences en termes en termes d'examen ou de choses comme ça on ce qui ce qui me dérange un petit peu dans le discours qu'on a ce soir c'est que mais encore une fois c'est pas pour défendre ni quoi que ce soit mais j'ai l'impression qu'on fait un peu tout et n'importe quoi alors c'est-à-dire c'est pas forcément le reflet de tous les centres de formation excuse-moi j'aurais juste finir j'aurais juste finir là-dessus maintenant moi j'aime bien les animaux j'aime pas la maltraitance aux animaux voilà j'aime pas j'aime pas ce genre de choses et c'est pas c'est pas mon mon style du tout je pense qu'à Malto par rapport à ce que je vois etc alors effectivement il y a peut-être aussi des des preuves etc et des choses comme ça mais oui je peux pas je vais pas dire je vais pas dire non si elles existent elles existent mais moi je peux pas trancher là ce soir mais tu peux les condamner au moins tu peux condamner ces agissements je peux pas je peux pas si 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 il y a effectivement du mal fait fait au chien sur notre forme de formation bon bah par rapport à tout ce qui est dit voilà moi je trouve ouais non 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 mais je trouve que c'est pas c'est pas logique quand c'est succinct quand c'est un instanté ou un moment donné ou une fois etc moi pour moi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais c'est à dire il n'y a pas de souci attends je veux juste qu'il n'y ait pas de malentendu et que tous ceux qui nous regardent te comprennent bien Jean-Charles il n'y a pas de souci c'est à dire non ce que ce que je veux dire c'est que là j'ai l'impression que c'est tout le temps et c'est vraiment pas l'impression que j'ai de l'extérieur d'accord voilà c'est ça j'ai compris c'est dans le sens là que je veux le dire sur les 10 sur les 10 personnes vous parliez tout à l'heure attend Vincent je vais attend 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 il y a Vincent qui veut juste pour prendre la parole oui Vincent je ne suis pas en train de dire ce que je t'ai dit là ce n'est pas qu'il y a tout le temps ça maintenant sur les 10 personnes qu'on était à ma formation il y a peut-être deux chiens qui sont sortis de la formation sans trouble de comportement derrière dans la vie privée je parle les 8 autres moi c'est pas oui ça dépend pas de toi enfin c'est pas toi qui a la mamie non c'est pas ce que je veux dire moi j'ai 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 dû des relations après après la formation avec des agents cynophiles qui qui bossent partout dans j'ai pas j'ai pas en fait ce retour comme tu peux le faire là ce soir j'ai pas j'ai pas mais là il n'y a pas cette impression là moi je suis très sincère je suis quelqu'un de sincère je sais bien moi je il y a ce truc là aussi quand t'es dans moi c'est pour ça tous les deux ont la passion moi c'est pour ça que justement je parle encore une fois de ma formation quand on l'a passé les 10 qu'on est à ne pas être venu en parler parce que derrière en fait quand tu rentres dans ce milieu là quand t'as pas en plus de connaissances du milieu du chien ils arrivent à te faire croire que c'est normal et t'as des personnes qui derrière de ça ne reste dans cette ligne là en fait moi j'ai réussi à prendre du recul et à me dire c'est pas normal et voilà et aujourd'hui c'est surtout Raven qui me l'a montré c'est que je pouvais plus vivre en fait ma vie privée c'est un enfer et c'est pour ça que j'en suis sorti après il y a des personnes qui ont moins de troubles avec leur chien donc forcément ça se trouve ils se disent bon bah c'est normal ou voilà mais moi la formation au tout début j'avais l'impression qu'en fait ce qui se faisait là était normal donc je peux comprendre que derrière il y a des personnes qui qui ne sortent pas et qui reviennent pas vers toi en disant bah en fait non c'est de la merde parce que ça se trouve aujourd'hui ils sont encore dans cette ligne cette ligne directrice là je sais pas après c'est ton interprétation bon voilà après moi j'ai la mienne aussi interprétation c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai vécu un truc que je t'ai pas dit tu vois par exemple pendant la formation on m'a fait faire pendre ma chienne c'est à dire bah je suis ça encore une fois c'est le problème c'est qu'on n'en parle pas c'est un des trucs qui est problématique aussi dans les formations on n'ose pas en parler mais moi par exemple sur une soi-disant du coup morsure redirigée lors d'un exercice où les chiens étaient voilà montés à bloc parce qu'on venait de faire le mordant avant et qu'ensuite on fait croiser les chiens ça partait en vrille et ma chienne du coup était en train d'aboyer sur tout le monde parce que tout le monde aboyait enfin bref et elle m'a pris la jambe et là on me dit quoi on me dit pend ta chienne elle a pas à faire ça alors moi comme un con je le fais mais j'ai pendu ma chienne pourquoi tu le fais ? parce que ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait quand tu arrives là-dedans c'est con mais ils arrivent enfin en tout cas moi l'éducateur qui m'a fait faire ça qui m'a demandé de faire ça au tout début c'est le premier éducateur qu'on a eu il arrive à te faire comprendre à te faire penser que c'est normal et il n'y a pas que ça qu'en découle c'est que derrière on est moi quand on m'a contacté pour cette formation-là j'étais au chômage j'avais pas d'emploi donc il y a ce truc-là aussi derrière de te dire bah si tu fais pas ce qu'on te dit si ça se passe pas comme ça et que t'as pas l'examen à la fin t'as pas de boulot et en plus de ça si t'as pas l'examen t'as un chien qui a été monté quand même donc enfin mordant à des pratiques de défense et tout ça et au final tu peux même pas tu peux même pas travailler avec si t'as pas l'examen donc dans ta tête tu vois c'est tout ce cheminement-là qui se fait et t'as que 6 mois c'est ça aussi c'est que la formation 6 mois je trouve ça extrêmement court au final pour tout ce qu'on demande à faire faire à faire faire au chien Merci Vincent pour ce témoignage Jean-Charles je vais te laisser un dernier mot juste je te le dis parce qu'on vient de me le dire Jean-Charles et je suis très honnête avec toi j'ai 6 personnes là 6 personnes dans le laps de temps ça fait 15 minutes qui ont appelé pour témoigner on va pas les passer parce que comme tu as dit c'est pas un tribunal ici et ça sert à rien je pense que Vincent a clairement dit ce qu'il a vu et je te le dis les 6 personnes là en 15 minutes nous disent la même chose et ils veulent passer pour te le dire maintenant je te le dis moi je me fais parole de ces gens là mais ça en fait 6 qu'on rajoute du coup par rapport à tout ça et je trouve ça dommage parce qu'on me l'a dit aussi que monsieur Foucault parce qu'on l'a contacté voilà pour préparer ce débat il disait qu'il veut gagner des millions apparemment il était sur France j'aurais préféré avoir Foucault en face parce que encore une fois Jean-Charles c'est pas lui qui était là sur le terrain mais bien sûr mais c'est quand même pas difficile de dire non putain voilà moi je pense que Jean-Charles le seul truc et je te laisse le mot de la fin pour toi Jean-Charles après ce truc là mais je pense que si on te disait ça d'une autre formation tu le condamnerais sans aucun souci et là t'es bloqué parce que c'est des gens que tu vas voir demain et je peux comprendre que l'ambiance va être différente si jamais tu dis oui si ce que vous dites est vrai et encore une fois j'accepterais même le conditionnel vraiment si ce que vous dites est vrai et si les 6 autres personnes qui viennent d'appeler et les autres qu'on a eu etc disent la vérité oui ce sont des enculés et donc il faut les rayer de la liste et qu'ils ne touchent plus jamais un chien je pense que ça si c'est vrai et encore une fois si tout ça est vrai et je veux bien le conditionnel et je pense que si c'était une autre formation tu le dirais sans problème mais que là ça pose un peu problème et encore une fois c'est pas une histoire tu vois ce que je veux dire Jean-Charles et je te laisse le dernier mot et on va accueillir Mylène juste après après voilà moi je vous ai dit ce que j'en pensais etc et je trouve qu'il y a des choses qui sont non mais je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas qui ne sont pas normales et par rapport aux chiens et par rapport à des sévices qui peuvent être faites si elles sont faites à mal tôt je ne vais pas vous dire qu'on prendra telle ou telle ou telle sanction parce que là ça ne m'appartient plus du tout qu'on soit bien d'accord donc je ne vais pas je ne vais pas parler au nom d'autres personnes par rapport à des témoignages qui concernent d'autres personnes et sans me défendre encore une fois parce que c'est les gens qui font partie qui font partie aussi de la formation avec laquelle je travaille donc donc voilà après c'est difficile de dire ou de faire un choix là ce soir par rapport à tout ce qui est dit voilà on a bien compris que c'était difficile Jean-Charles en tout cas merci d'être venu ce soir pour en parler et pour en parler à visage découvert comme ça merci à toi et passe une bonne soirée Jean-Charles et bien là en fait c'est une zone de non-droit d'accord où il n'y a pas de loi c'est à dire que la loi n'existe pas on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on est caché dans un centre privé et donc si on a envie de fendre la tête d'un chien en deux on peut le faire et ça ne posera de problème à personne alors qu'est-ce que tu veux que je te dise n'y allez pas moi j'en sais rien je ne sais pas merde ben non je ne sais pas je ne sais pas je n'ai pas d'idée voilà regarde tu parles même avec je ne sais plus comment il s'appelait le directeur du centre je m'excuse Jean-Charles Jean-Charles ce qui était le responsable formation oui c'est très facile de dire écoute je ne peux pas décider mais je condamne tout si c'est vrai je peux t'assurer que demain je démolis tout tu vois mais il n'a pas le pouvoir de dévirer j'entends bien mais ça il ne peut pas le dire parce que sinon il y passe bon tu te rends compte que si on en arrive à même pas pouvoir dire bah c'est pas bien c'est juste bon le collier électrique sur les couilles c'est pas ouf même pas dire ça on n'est pas sorti de l'auberge on est foutu surtout on est foutu et les chiens ils sont foutus il y a beaucoup beaucoup ils sont foutus et c'est dommage beaucoup de témoignages qui arrivent incroyables ce métier là il est incroyable je parle du coeur du métier c'est à dire ce pourquoi on veut travailler avec son chien d'accord elle parlait de la détection mais on peut parler vraiment de tous les aspects d'accord c'est incroyable et encore une fois on est en train de tout saboter et oh tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont parler à partir de demain tous les dégénérés et que ça n'existe pas et tout ça on connaît mais c'est malheureux parce que plutôt que de passer par la loi et la justice est-ce qu'on pourrait pas juste dire ok admettez que oui vous ne considérez pas ça comme de la violence et après opposons-nous non mais après opposons-nous avec le camp de ceux qui pensent que c'est violent et ceux qui pensent que ce n'est pas violent mais au moins vous qui êtes extrêmement courageux et très fort et et faites régner la terreur voilà bon bref et tout le blabla ou alors qu'ils n'osent pas venir aussi ici mais dites-le non mais bien sûr mais juste dites-le vous esquinter les chiens c'est votre façon de faire et de voir les choses vous vous acceptez de pendre vous acceptez de foutre le feu à un rien vous acceptez vous acceptez vous acceptez d'utiliser des méthodes qui sont extrêmement dures d'accord vous considérez ça comme de la non-violence ok il n'y a pas de problème d'accord et après comme ça au moins les gens d'une part peuvent choisir que ce soit dans les sports ou dans le travail et alors après c'est deux mondes qui s'opposera et on n'en parle plus et ça s'arrête là et les gens choisissent là qu'est-ce que tu veux que je te dise est-ce qu'on peut faire autrement oui est-ce qu'il y a des gens qui font autrement oui est-ce qu'il y en a suffisamment qui font autrement en rapport à ceux qui font pas comme il faut non et est-ce que ceux qui font autrement ont la capacité le courage la volonté de dire maintenant stop sur ce terrain là tant que j'y suis ça ne se passe pas comme ça non c'est la réalité donc pour tous ceux qui font ce genre d'action qui font ce genre de choses et qui vont dire ah non moi je le fais pas et bien si tu le fais pas et que ton voisin le fait ça s'appelle de la complicité tout à fait tout à fait merci à Stéphane qui était avec nous on va conclure aussi avec Céline qui était là au tout début ça va toujours Céline ça va toujours c'est très intéressant Céline c'est terrible Céline on parlait on parlait de la loi et de la justice Céline tu as entendu on a tout entendu ce soir le pire on l'a entendu voilà on va pas se mentir le pire on l'a entendu il n'y a plus de questions de maltraitance ou pas quand tu mets ça va plus loin là on s'en fout des colliers électriques le pire responsable d'un centre de formation Céline c'est foutu c'est à dire que là typiquement il est en train de dire bon déjà toi tu ne peux rien faire parce que la loi ne peut pas intervenir là dedans c'est terrible ce qu'il dit ne même pas être capable pardonne-moi mais ne même pas être capable de condamner un truc vraiment je vais te dire tellement facile à condamner parce que personne ne peut imaginer que c'est bien de foutre le feu à un chien avec un collier électrique sur la gorge sur les couilles et derrière un gymnase par exemple personne ne peut dire que c'est bien de pendre un chien mais même ça qui est pourtant très facile à condamner et on a essayé de l'aider même parce qu'il faisait de la peine même ça il ne peut pas c'est foutu oui moi ça m'interpelle énormément parce que j'allais dire un particulier fait la même chose il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende aujourd'hui vraiment on est à fond les policiers et les gendarmes sont formés vraiment on intervient donc c'est vrai que c'est d'autant plus choquant qu'il y ait des règles particulières pour ce genre d'activité après voilà c'est toujours pareil si c'est cautionné que c'est un milieu clos on aura peut-être et sans preuve on aura du mal à pénétrer mais quand même les gens qui sont d'accord pour justement intervenir pour amener leur chien là oui en quelque sorte ils cautionnent bien sûr bien sûr Céline 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 une vidéo c'est une preuve pour la justice pardon une vidéo c'est une preuve pour la justice tout à fait ah oui une vidéo bien sûr c'est l'élément matériel attends Céline il y en a des fais gaffe un pitbull c'est un chat 4 je le reconnais Céline j'ai une question un peu technique bien sûr que c'est une preuve si jamais si jamais on arrive d'accord et avec il faut qu'ils soient évidemment tous d'accord et donc j'en sais rien parce qu'il faudrait leur demander mais si on arrive à te rediriger vers une dizaine de personnes qui ont été chez ces gens là pour témoigner est-ce que est-ce que tu que ce soit le centre qu'on a eu tout à l'heure ou les autres parce qu'on n'en a eu qu'un mais il y en a beaucoup d'autres ne serait-ce je sais pas s'il y a quelque chose de faisable mais en tout cas ne serait-ce que même pour toi parce que je sais que t'es passionné par tout ça ça c'est ton combat bien sûr aussi est-ce que tu serais d'accord évidemment faut qu'on leur demande et on voit comment mais au moins pour les entendre et arriver aussi à essayer de faire quelque chose à entendre leur histoire alors évidemment évidemment après moi j'allais dire et vous le faites très bien il y a une prise de conscience collective quand même qui s'est amorcée depuis quelques mois quelques années et ça je pense c'est vraiment très précieux dans le sens où les gens maintenant ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas que le chien ne souffre pas ou que l'animal ne souffre pas voilà ça c'est vraiment une prise de conscience après dans l'échelle des grandeurs oui dès qu'il y a une souffrance générée ben là ce que tu parles je veux dire c'est vraiment des sévices actes de cruauté là il n'y a pas de doute voilà après il faut juste des preuves et une vidéo c'est une preuve d'accord donc on peut appeler excuse moi Céline donc ça veut dire qu'on peut appeler tous ceux qui vont faire ces formations qui sont peut-être en formation et qui voient ça et je ne pense pas qu'aux formations d'ailleurs je pense à tous les endroits où ça se passe que s'ils ont des vidéos oui ils peuvent s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe qu'il reste encore deux jours ils peuvent le dénoncer ils peuvent aller au commissariat ils peuvent aller à la gendarmerie et qu'ils le dénoncer on est d'accord et il faut et il faut parce que c'est là les amis c'est là malheureusement solution et vraiment et sinon n'y allez pas n'y allez pas dans ces endroits après moi je suis toujours optimiste et j'allais dire et tu y as travaillé aussi Tony tout ce qui est les colliers tout ça il y a des choses qui avancent aujourd'hui il y a des choses que l'on ne peut plus admettre dans la souffrance de l'animal j'allais dire dans la plus-value tu proposes même d'autres outils donc voilà il n'y a plus d'excuses et ils vont se retrouver bien cons quand les colliers ne vont plus être là par contre je veux bien voir comment ils vont faire ils vont se retrouver bien cons jusqu'au jour où ils vont monter des murs et où tu ne verras pas ce qui se passe à l'intérieur mais par contre ce sera illégal ce qui veut dire que là pour le coup il ne faut pas une descente de police avec des colliers étrangleurs à l'intérieur sinon ça va piquer c'est ça il faut toujours en fait des preuves et que ça constitue une infraction donc aujourd'hui on n'a pas de loi pour ça donc on ne peut pas verbaliser on ne peut faire que de la prévention bien sûr après moi je pense qu'une fois que les gens savent en pleine conscience ce qu'ils font et comment voilà ils amènent leur chien à se faire torturer après je ne veux pas tous les mettre dans le même sac je ne veux pas faire un malheureux raccourci mais en effet tant dans la formation et je le redis vraiment parce que nous sur le terrain on le voit tant dans la formation que dans les conditions de détention qui sont offertes après parce que voilà on en est là il y a quand même une large marge de progression on va dire ça comme ça Merci Céline Merci beaucoup Céline Merci beaucoup d'avoir été avec nous et allez retrouver Céline dans son association les 4 patounes qui fait un travail énorme qui fait un gros taf on adore Céline et elle est aussi dans le documentaire sur les chiens 4 et évidemment sur notre chaîne YouTube petite conclusion pour toi qu'est-ce que ça t'inspire je ne veux même pas un truc technique je veux un ressenti ton ressenti sur toi qu'est-ce que ça t'inspire est-ce que je ne sais pas ce qu'on a entendu ce soir et cette voix aussi je vais te dire un truc ce que ça m'inspire c'est que pour une fois je vais faire un truc que je ne fais pas parce que ça me fatigue mais je vais aller faire un tour sur les réseaux demain je vais regarder laissez-moi je ne regarde rien je vais aller faire un tour chez 2-3 personnes que j'ai en tête d'accord juste pour voir si pendant la nuit l'élixir de courage a poussé et si demain matin ils vont se réveiller en disant ouais écoute c'est quoi ces gens-là étaient peut-être mes amis mais maintenant ils ne le sont plus et ma responsabilité en tant qu'être humain c'est peut-être maintenant de dire allez on a tous fait des bêtises il ne faut plus les faire et je pense que demain je vais scruter ça avec vraiment avec beaucoup d'intérêt parce que je pense que ça passe aussi par ces gens-là et tant que ces gens-là vont se planquer derrière des ça n'existe pas ça existe peut-être ça existe très peu ça existe machin le sac de pommes ou s'il y en a une qui n'est pas bonne tu manges les autres blablabla tu sais toutes ces conneries-là et ben en fait ces gens-là sont les pires parce que ces gens-là font croire qu'ils ont du courage ils n'en ont aucun et laissent perdurer ce genre de choses et je t'avoue que t'arrives quand même à un moment où des fois c'est vrai et Céline je ne sais pas comment elle fait mais t'es découragé t'es au bout et tu te dis allez arrêtez un petit peu arrêtez avec toutes ces histoires putain regardez un peu ce qui se passe et allez faites un peu preuve de courage dites les choses et peut-être que si au moins une personne interdit sur un terrain ce genre d'agissement ben il n'y a plus d'agissement peut-être ou alors ayez le courage de dire voilà nous on fait ça et voilà mais bon regarde un petit peu le niveau du monde du chien dans lequel on est ils sont en train de passer ça fait un mois un mois qu'ils sont en train de faire des vidéos avec des colliers et des clips sur la gorge d'une pauvre femme j'en ai vu une passée je me suis dit oh putain et la dame c'est même pas parlé c'est à dire que vraiment tu sens le vide intersidéral là c'est le vide clairement bon voilà où on en est en tout cas n'y allez pas faites attention n'acceptez jamais ça et si jamais vous n'avez pas le courage parce que parce que parce que des fois c'est compliqué parce que c'est compliqué et ça je l'admets complètement et bien pour un particulier pour un particulier bien sûr partez partez vous n'avez pas le choix vous n'avez pas le choix ça fait chier mais partez absolument et prenez une vidéo au passage absolument évidemment parce que c'est important il ne faut pas lâcher l'affaire bien sûr que non on compte sur vous pour partager cette vidéo réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook Instagram et Youtube et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot dispo sur espritdog.com